salut bienvenue à tout le monde le parc des français sous la pluie aujourd'hui ce carré bateau qui vous parle au programme aujourd'hui 90 minutes de foot français avec de la ligue 1 uber hits le paris saint-germain face au racing club de laurence la première période il vient d'être donné ici au parc des princes voilà qu'est-ce qu'il nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire il est sa gueille choisi la frappe changement de possession l'équipe question personne pour l'arrêter attention l'action qui n'est pas encore terminée pour l'intervention assez autoritaire il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement mais quand même ballon qui arrive au point de pénalty et la barre et l'action qui continue à l'intervention adoration parfaite un bon anticipation pas de danger là pour la défense la trajectoire a été bien jugé dès le début on a créé le danger bien sûr côté parisien maintenant finalement ça a été intercepté faute mais l'arbitre préfère laisser davantage on fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche kakuta ils ont vraiment la main mise sur le ballon et le montrent allez pour qui ce centre c'est un petit peu brouillon en défense 1 il est mal dégagé ce ballon kylian mbappé on voit les images de la contre-attaque c'est la puissance qui fait le reste bon équilibre sur cette frappe et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage alors le ballon est perdu voilà neymar neymar dans ses oeuvres magnifique ou là ça n'ira pas plus loin c'est bien joué il faut se battre sur ses ballons la passe est coupée bien défendu le ballon qui change de possession ouais position de leur jeu finalement signalé par l'arbitre le ballon qui prouve qu'ils peuvent encore revenir dans ce match d'avoir une paire de ce ballon ouais pourquoi pas c'est bien vu voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre la contre-attaque qui se développe petit à le contre un petit peu tué dans l'oeuf avec ce ballon perdu il y aura donc une minute de temps additionnel et l'avance encore qui l'ont ma paix au la barre et ça continue mais si elle parvient pas stopper cette offensive c'est la mi-temps et on n'est pas tellement surpris de voir cette équipe mener pas généralement elle est toujours intraitable à domicile équipe qui mène d'un but qui confirme son bon comportement a priori à domicile allez le coup d'envoi de la seconde période qui vient d'être donné on rappelle que paris saint germain mène au tableau d'affichage léon messi qu'elle reprise techniquement c'est parfait magnifique c'est difficile de rater et le voici donc avec deux bouts d'avant ce 2 tofana peut-être la passe nommée et l'en soit à l'attaque la magnifique reprise magnifique reprise de volet qui méritait mieux mais qui passe à côté avec ce changement les intentions de l'entraîneur sont clairs ils cherchent à égaliser à tout prix le bon tacle mais n'arrive pas à conserver ce ballon attention il peut s'entrer la tofana un redoublement de passes font tourner en attendant une ouverture super barré on l'a voyait tous au fond mais le gardien était là le corner qui va arriver en plein milieu de la surface donathan gradi c'est donné en profondeur ils obtiennent finalement le corner d'apprécier à nouveau ce but l'entraîneur qui va faire un changement le corner le ballon qui arrive au point de pénalty le gardien qui écarte le danger mais ça joue toujours il lui redonne pour fan a essayé de trouver la faille marquineau s'est venu chipper ce ballon ça presse fort sur le porteur sur marco verrati ouais c'est récupéré c'est bien joué les 20 dernières minutes nous y sommes le gardien qui a bien géré sur ce ballon en profondeur neymar qui continue neymar en finesse pourquoi pas c'est au dessus juste au dessus l'entraîneur qui cherche avec ce changement tactique à revenir dans cette partie la paix rendu à l'adversaire directement pourquoi pas une contre attaque avec ce ballon le contre en restera là ils ont perdu le ballon alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre verrati ça aboutit finalement cette perte de balle kakuta le ballon en retrait attention en quelle occasion mais quelle occasion à bout pourtant pourquoi la jouer si forte cette balle par son temps touche on a estimé qu'il fallait changer quelque chose l'équipe s'est montré supérieur à son adversaire aujourd'hui clairement ces deux buts d'écart me paraissent absolument justifié ouais la bonne circulation du ballon il n'y aura que deux minutes un de temps additionnel à jouer h rafakimi c'est plutôt une séance d'attaque défense à laquelle on assiste bappé le centre dans la surface et c'est un petit peu d'air avec ce dégagement les trois coups de sifflet de l'arbitre c'est terminé et c'est donc une victoire pour le paris saint germain l'équipe largement supérieure quand même match a été gagné avec la manière ça va lui donner confiance et c'est ça va lui donner une chance